C'est moins de 50% qui ont été 46. Je pense qu'il y a des jeunes qui ont été évolués, qui ont été évolués, et qui ont été évolués. C'est ce que nous pouvons dire que la faiblesse, c'est qu'il y a beaucoup de campagnes que nous faisons. Parce que ce qu'on voulait faire au Sénégal, c'est qu'il y a beaucoup de discours qui devraient dire des actes de violence. C'est ce que nous faisons, c'est qu'il y a des gens qui ont été évolués, parce qu'on ne peut pas être évolués. Nous sommes tous. Aujourd'hui, c'est la politique, c'est la politique. C'est ce que tu veux, c'est qu'il faut que tu voulues voter. C'est ce que tu veux. C'est ce qu'il y a de ta campagne, mais c'est ce qu'il y a. Parce qu'il y a beaucoup de sondages, il y a beaucoup de sondages. Parce qu'on a dit que Ablaïa Ouadou, Moustapha, Gneas ou Ousmane Tanorduien, mais la seule chose est le plus réveillé. Donc ce qu'il y a des gens qui comprennent, c'est qu'il y a des gens qui ont été évolués. Ce qu'ils voulaient dire, c'est qu'une chose qui a fait beaucoup de choses. Mais lorsqu'ils se sont réveillés, il y a des gens qui n'ont pas qu'ils ont été évolués, et qu'ils ne peuvent pas être évolués, ils ne peuvent pas être évolués. Il est devenu député et leader. Je veux dire qu'il est l'Assemblée. Si quelqu'un est député Moussa Ndiaye ou Yacine Nangam, il est devenu député du peuple. Il est devenu député du peuple. Il est devenu défendre le peuple. Nous devons faire des députés. Parce que nous devons faire des députés. Je ne veux pas dire que les députés politiques ne devaient pas être députés. Je veux dire que les députés sont députés. Il est devenu député du peuple. Il est devenu député du peuple. Il est devenu député du Sénégal. Il est devenu député de l'Assemblée. Il est devenu député de l'Assemblée. Il est devenu député du peuple. Il est devenu député du peuple. Je remercie tout d'abord l'ensemble des électeurs. Je viens d'accomplir ma mission citoyenne. Je viens même de voter. J'ai remarqué qu'il y a une faible participation au niveau de l'électorat. Ce qui l'explique. Y compris même les mauvais discours. Les discours de haine. Les scènes de violence. Les paroles de violence. Le peuple n'a pas besoin de ça. Je crois avoir pour cette fois-ci de véritables députés du peuple. Des députés qui oublieront leur couleur politique. Leurs responsables politiques. A chaque fois qu'ils prendront la parole à l'Assemblée, nous sentirons qu'ils parlent pour leur département et pour le peuple. On n'a plus besoin d'une Assemblée qui fait la promotion d'un leader politique. Nous avions besoin de véritables députés au nom du peuple et pour le peuple. Nous avions remarqué pas mal de difficultés. L'Assemblée ne doit pas servir de blocage. L'Assemblée, on ne doit pas sentir un contre-pouvoir à 100% à l'Assemblée. Nous devons sentir une Assemblée qui, auprès du pouvoir, participe à développer notre cher pays. Donc, vive les députés du peuple, vive les vrais députés du peuple. Et nous demandons aux jeunes aussi, dans l'après-midi, de venir voter. Parce que le taux de participation que nous avions vu n'a pas encore dépassé 25%. C'est normal. Les élections législatives ne mobilisent pas comme les présidentielles et les locales. La fois passés, on avait 46%. Mais faisons le tout au moins d'avoir plus. Je remercie tout le monde, je remercie les journalistes. Vive la paix et vive le Sénégal. Merci beaucoup.